Générique Il y a quelques jours, nous avons décerné le but du mois de mai avec Jean-Pierre Papin et beaucoup d'appels et de mails pour nous dire mais comment se fait-il que vous ayez oublié le rugby ? Rassurez-vous, nous n'avons pas oublié le rugby. Nous attendions juste qu'Emmanuel Argenordoki, qui lui, décerne le meilleur essai, prenne sa décision. Ça a été difficile. Alors on va parler de choses sérieuses avec vous, Franck Siassen, parce que Pierre Husson, lui, c'est plutôt la voiture depuis quelques jours aussi. Donc il aime beaucoup la voiture et le foot et le basket. La saison de foot se calmant un petit peu, il s'est tourné vers la voiture. Voilà, il est un peu sous l'été noir, il est plein de sous l'été noir. Nous allons voir ensemble donc les trois essais qui avaient été retenus pour ce mois de mai. Pour ce mois de mai, on commence. Il a même été élus, puisqu'ils étaient essais de la semaine pendant le mois de mai et pour lesquels il y avait eu évidemment donc vote. Et c'est parmi ces trois essais de la semaine qu'Emmanuel a fait son choix du roi, donc a choisi l'essai du mois de mai entre son âme et conscience, avec toute sa bienveillance vis-à-vis. Et puis son expertise aussi. Alors le gagnant est ? Vous le saurez plus tard. Eh bien non, Pierre. Alors, premier essai qui faisait partie des trois sélectionnés pour ce mois de mai, nous sommes un Sarlat. Oui, c'est Sarlat en bleu marine qui ouvre et vous voyez bien qu'il va y avoir un ballon jusqu'à l'aile avec un petit joueur qui vole au passage. Mais ça, c'est pas loin entre cathédrales, ça quand même, au niveau du plaquage. Ah, ça reste dans l'esprit. Ça reste dans l'esprit. Il faut quand même dire, il y a essai au bout, on ne va pas annuler l'essai. Voilà, oui, non, d'accord. Non, mais c'est plus qu'en cul, comme on dit là quand même. Pour le coup, c'est un beau, vrai, gros plaquage. Je ne le mets pas sur la tête. Oui, c'est déjà ça. Le deuxième essai. Donc c'était contre Basas et c'était de la Fédérale 3. Gujan. Alors, Gujan Mestras, qui est donc l'union athlétique de Gujan Mestras. On revoit ici, il me semble, Sarla et voilà Gujan. Gujan donc avec aussi un maillot bleu marine qui doit porter chance. Une remise intérieure et un centre qui revient aplatir entre les poteaux. C'est un essai aussi magnifique comme le premier. Et nous sommes aussi en Fédérale 3. Il est joli celui-là. Il est joli, mais le premier aussi est joli. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Nous terminons, troisième essai, Bucotarnos. Alors, Bucotarnos joue contre Tulle. C'est un match qui est en Fédéral B, donc on est à quelques niveaux inférieurs. Vous allez voir, attendez, dans quelques instants, nous allons pouvoir insister. Voilà, Bucotarnos sur le magnifique terrain du stade du Muscat et une remise intérieure également qui vient retrouver et qui permet encore une fois d'aplatir entre les poteaux dans la belle poussière de ce mois de mai. La belle poussière de ce mois de mai. Pourquoi la poussière est moins belle en juin ? Là, ce mois-ci, il y a moins de poussière et il a fait un peu moins beau ces derniers jours. Ah oui, donc ce sont de beaux essais. Enfin, il faut au moins lui poser une question. Ah oui, parce qu'il reste là un peu comme une sorte de plante verte magnifique le demeurant. Mais ça serait bien qu'il puisse s'exprimer. Qu'est-ce que, je ne sais pas, on parle de ses vacances. Tu veux parler rugby avec moi ? Pierre, entre Sarlague, Jean, Bucotarnos. Moi, j'annonce que mon préféré n'a pas été élu, parce que j'avoue que je connais la réponse d'Imanol. Non. Mais je regarde avec attention maintenant. C'est vrai qu'au début, je ne suis pas un grand amateur de rugby, les gens le savent. Mais bon, je commence à apprécier. C'est vrai que quand il y a un petit coup de pied dans une action, c'est vrai que je l'apprécie encore plus. Mais on y prend goût et surtout quand on les côtoie tous les week-ends, c'est beaucoup plus sympa de savoir que tel joueur ou tel club a inscrit un bel essai. C'est plutôt sympa. Et si je peux ajouter que depuis que Pierre a compris que quand on va voir l'UBB au stade, a de la bière, a de l'alcool, alors que quand on va voir les jandins, il n'y en a pas, là, on a senti l'amour d'Urbi monter en lui. Oui, mais je ne suis pas sûr que ce soit un argument suffisant pour le faire basculer du foot au rugby quand même. Parce que j'ai l'impression qu'il est très, très accro. Flanché, pas basculé, mais flanché quand même. Je me suis surpris. Allez, à quelques matchs cette année. On va en faire quelque chose de ce garçon. Je suis confiant. Je suis confiant. Donc maintenant, vous vous dites, mais ils sont gentils tous les trois, mais on aimerait bien savoir qui a gagné en fait. Il y a trois clubs qui, je le rappelle, pour être essai orange du mois de mai et pour remporter une récompense, parce qu'il y a récompense. Ce sont dix ballons de rugby, bien évidemment. Oui, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. On aurait pu faire des ballons de l'or, mais en fait... Oui, parce que des balles de tennis, ça aurait été moins rigolo. Voilà, grâce à Orange et à Sud-Ouest, on peut offrir dix ballons de rugby qui vont servir pour les entraîments et ou pour les matchs à l'équipe, enfin au club, donc aux équipes qui veulent, pas forcément la Fédérale 3, ça peut être les équipes de jeunes, bien évidemment. C'est le club qui est récompensé grâce à un de ces trois essais. Encore une fois, c'est Immanuel qui décide ces panneaux. Alors justement, qu'est-ce qu'il va décider ? Qu'est-ce qu'il a décidé ? Immanuel Arénordoki, sa réponse tout de suite. Je tiens tout d'abord à féliciter les lauréats, Sarla, Gujarme Estras et le Bucot-Arnos Stade, pour leur participation. Ils nous ont gratifié de superbes essais. Ça a été très difficile de faire un choix. Et j'ai retenu cependant l'essai du BTS. Après une sortie, une libération de balle très rapide, on voit un joueur du BTS qui élimine deux défenseurs par deux crochets fulgurants. et surtout sa volonté et sa capacité à rester debout, à vouloir faire vivre le ballon. Il arrive à retrouver un joueur à son intérieur qui arrive avec beaucoup de vitesse et qui va marquer un superbe essai entre les poteaux. Donc voilà, bravo au BTS et je vous dis à bientôt. Bravo le Bucot-Arnos Stade. C'est ça, d'où le BTS qui a donc passé. Parce que le joueur du BTS a eu son bac. Voilà. Merci beaucoup. Il ne fallait pas le faire venir. Il ne fallait pas le faire venir. Finalement, on va la garder ça là, mais c'est la dernière fois. Très bien. Nous allons le revoir quand même cet essai parce qu'on l'a bien vu, on l'a bien compris décrit par Immanuel Arinordouki. C'est en bleu marine alors que Thule est en bleu clair. Et c'est bien ce retour intérieur qu'Emmanuel a beaucoup mieux décrit que moi et cette magnifique balle qui vient faire de la poussière entre les poteaux. La belle poussière du mois de mai. Rappelez-vous, c'est de la poésie à l'état pur cette émission. Mais le rubis rend lyrique. Tout à fait. Tout à fait. Absolument. Parfois, d'ailleurs, je vais vous laisser aller à quelques envolées. Pour l'instant, on ne se lâche pas trop, mais la saison prochaine. Ça va faire mal. Je sens que ça va y faire très mal. Merci en tout cas, Thodo. Et puis, merci à Pierre de sa participation. Avec un grand plaisir. C'était top. Et puis, attention, votre voiture est garée en double fil, donc ne traînez pas trop. Voilà. Merci. Merci. À la semaine. À la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada